Hello tout le monde, c'est Morgane, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va poursuivre sur la série des vidéos sur les arbres de décision avec une vidéo sur le Gradient Boosting Tree avec Python et Scikit-Learn. Si vous n'avez pas de connaissances préalables sur les arbres de décision, l'ensemble learning, le Random Forest ou le Gradient Boosting Tree en général, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes qui vont me préparer à bien comprendre tout ce qui se passe dans cette vidéo afin que vous puissiez en tirer le meilleur. La fonction de Scikit-Learn Gradient Boosting Tree comprend à l'heure où je fais cette vidéo pas moins de 23 hyper-paramètres. Bien que l'on puisse entraîner un modèle avec les paramètres par défaut, le choix de ces valeurs auront un impact énorme sur la qualité de votre modèle. C'est le choix de ces paramètres qui feront la différence entre un modèle tout pourri et un modèle parfait, qui comprend bien votre modèle et qui le modélise de façon performante. Bien sûr, vous pourrez retrouver ce notebook sur mon GitHub via le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va passer en revue tous les hyper-paramètres, leurs fonctions et leurs intérêts. Nous allons faire de même avec tous les attributs de cette fonction. Le but est qu'à la fin de cette vidéo, ces hyper-paramètres et ces attributs vous soient familiers et que vous puissiez les choisir sans souci pour entraîner les modèles les plus performants possibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour faire rayonner tout le contenu le plus largement possible. C'est la meilleure façon de nous soutenir à l'heure actuelle. Sans plus de transition, on va passer sur Collab. Allez, let's go ! Donc, nous voici dans Collab pour parcourir les différents hyper-paramètres de notre fonction Gradient Boosting Tree de Scikit-Learn. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux paramètres. Puis, on va passer aux attributs. Il y a certains paramètres et attributs où je vais passer un peu vite dessus car on les avait déjà vus à maintes reprises dans les vidéos précédentes sur les arbres de décision, le Random Forest ou AdaBoost. Comme d'habitude, on va d'abord commencer par importer les packages importants pour notre notebook. Maintenant, on va créer un Toys Dataset pour tester l'impact de nos hyper-paramètres sur un jeu de données. On va créer le même que l'on a créé pour la vidéo Gradient Boosting Tree from Scratch. Donc, le but sera d'utiliser X pour prédire Y. On divise bien notre jeu de données en un jeu de données de test et un jeu de données de train. On va commencer par les hyper-paramètres du Gradient Boosting Tree et après, on passera rapidement sur les hyper-paramètres correspondant aux arbres de notre forêt. On va commencer par le premier hyper-paramètre, Loss. C'est la fonction de Loss qui sera utilisée pour le calcul des résidus. C'est donc cette fonction que la forêt cherchera à optimiser pour la création de chaque arbre. C'est-Kittler vous propose 4 fonctions différentes. Mais en fait, je vous conseille de garder quasiment tout le temps celle par défaut, qui est LS, List Square Regulation, que l'on a vu dans la vidéo précédente. Sinon, j'utilise parfois la LAD. Généralement, ça marche bien. Si vous voulez vraiment essayer toutes les autres fonctions de coût, n'hésitez pas à utiliser GridSearch afin de voir laquelle de ces fonctions vous donne la meilleure performance sur votre jeu de test ou de validation. Car finalement, avant de tester, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir laquelle sera le meilleur pour votre problème. Donc, on va faire notre test. Ici, par exemple, dans notre cas, ce sera la fonction LAD, c'est-à-dire List Absolute Deviation. C'est la valeur absolue de la différence entre la prédiction et la variable cible. On ne va pas faire ici les paramètres dans l'ordre de la doc de Scikit-learn, mais plutôt en essayant de trouver un ordre cohérent. On passe donc à l'hyperparamètre alpha. Cet hyperparamètre n'est utile que si vous utilisez les fonctions Uber ou Cantil de la fonction Loss. Là aussi, je vous conseille de faire varier alpha dans GridSearch afin de trouver la meilleure valeur pour votre modèle. Même si, je vous l'ai dit précédemment, j'utilise le plus souvent ces Ls ou LAD, qui marchent souvent bien et qui diminuent mon nombre d'hyperparamètres à choisir. La valeur alpha doit être comprise entre 0 et 1. Ici, dans notre cas, le GridSearch nous propose un alpha de 0,6 pour la Loss Cantil. Personnellement, je n'utilise quasiment jamais cet hyperparamètre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous utilisez. Maintenant, passons à l'un des hyperparamètres les plus intéressants, les plus importants du Gradient Boosting Tree, le Learning Rate. C'est ce paramètre qui va contrôler l'apport de chaque arbre dans notre forêt. Sa valeur est comprise entre 0 et 1. 1, ça veut dire que l'entièreté des informations produits par votre arbre sera intégrée à la forêt. Plus le Learning Rate sera bas, plus on prendra une proportion faible de l'information produite par chaque arbre. Il y a donc un trade-off à faire entre le nombre d'arbres de la forêt et le Learning Rate. Plus le Learning Rate sera bas, plus on aura besoin d'arbres pour obtenir une performance acceptable. Empiriquement, il est montré qu'un modèle avec plus d'arbres et un plus petit Learning Rate tend à avoir de meilleures performances de généralisation. Par exemple, on prend deux extrêmes. On entraîne un premier modèle avec un Learning Rate de 1. Toutes les contributions des arbres seront prises en compte. On voit que le MAE est quasiment à 0, mais en ploutant le graphique de x par rapport à y, on voit que le modèle fait du cas par cas pour toutes nos données d'entraînement. Lorsque l'on applique ce modèle sur les données de test, on voit que le modèle monte à une MAE de 6,4. Entraînons maintenant un modèle à l'extrême inverse avec un Learning Rate de 0,04. On voit que le modèle est bien moins complexe et essaye de comprendre le phénomène global plutôt que de créer un modèle pour chaque observation. Le MAE est donc plus proche de 2 pour l'entraînement, ce qui est bien plus que pour le modèle précédent. Mais il arrive bien mieux à résoudre le problème sur les données de test où le résultat passe à 4,9. Le modèle est plus simple et s'aide mieux à de nouvelles données. Pour trouver le Learning Rate adéquat, j'ai une technique à vous recommander pour ne pas perdre trop de temps. Dans un premier temps, testez les valeurs de 0,1 à 1 avec un pas de 0,1. Ici, le Learning Rate proposé est à 0,1. Prenez le nombre recommandé par GridSearch et balayez l'espace avec un pas de 0,01. Ici, on va partir de 0,01 à 0,2 avec un pas de 0,01. Ici, le GridSearch nous renvoie un Learning Rate de 0,03. On peut utiliser ces techniques pour aller aussi précisément que l'on veut. Mais généralement, pour la valeur d'un Learning Rate pour du Gradient Boosting Tree, un pas de 0,01, c'est acceptable. Pour le fun, on peut le faire encore une fois. Allons-y. On va aller de 0,02 à 0,04 avec un pas de 0,01. C'est parti. On obtient un Learning Rate de 0,037. Maintenant, passons à un autre paramètre important, nEstimators, qui est le nombre d'arbres présents dans notre forêt. Si on gère bien notre Learning Rate, on peut entraîner un nombre conséquent d'arbres dans notre forêt. Comme je viens de le dire précédemment, il est souvent préférable d'avoir plus d'arbres, une contribution par arbre plus petite, pour avoir de meilleurs résultats. De cette façon-là, on va avoir plus d'arbres et un Learning Rate plus petit. N'hésitez pas à utiliser l'algorithme du GridSearch pour obtenir le trade-off optimal pour votre problème. Voilà, je ne veux pas passer beaucoup plus de temps sur ce paramètre, car je pense qu'il est quand même assez clair. Maintenant, passons au paramètre Subsumple, qui détermine la proportion du dataset utilisé lors de la création des arbres. C'est un nombre compris entre 0 et 1. A 1, on prend tout le dataset. Et plus la valeur sera petite, plus potentiellement on diminue le sous-apprentissage, mais on augmente le sous-apprentissage. C'est donc un bon compromis à trouver une chose de valeur entre sous- et sur-apprentissage. On voit ici qu'avec la valeur 1, on retrouve notre modèle surentraîné. On voit qu'en utilisant la valeur 0,7, donc 70% de notre jeu de données, on diminue un peu la spécificité du modèle pour les observations. Et donc, le modèle se généralise mieux. On voit ici une MAE de 5,4, alors qu'avant, elle était à 5,5. Mais dans un cas extrême où on prend 0,3 comme valeur, on prend 3% du jeu d'entraînement, le modèle est très sous-entraîné et n'arrive pas à comprendre le problème à résoudre. Passons maintenant à un paramètre que je trouve assez important, sans être un des plus importants du modèle, c'est le paramètre Init. Ce paramètre initialise le modèle. C'est la première feuille que l'on a codée dans la version précédente, qui permet de calculer une première fois les résidus pour commencer à créer des arbres. Par défaut, Scikit-learn initialise en utilisant la moyenne des prédictions sur la target value. Pour créer cette première initialisation, Scikit-learn utilise un dummy regressor. Je vous conseille d'aller faire un tour dans la doc, car c'est une fonction assez sympa pour faire des modèles baseline. Tu ne challenge jamais ce paramètre, et je ne vous conseille pas vraiment de le challenger. En tout cas, n'utilisez surtout pas le paramètre 0, à part si vous avez une bonne raison d'utiliser. Passons maintenant rapidement sur l'hyperparamètre verbos, qui va contrôler le nombre d'informations que vous allez recevoir durant l'entraînement de votre modèle. Quand verbos est à 0, nous n'avons aucune information sur la création de notre modèle. Quand verbos est à 1, on voit la loss diminuer pendant les 10 premiers arbres, et on voit ensuite de 10 en 10, jusqu'au centre d'arbre, la loss diminuer. Quand la verbose est supérieure à 1, on voit la descente de la loss pour chacun des arbres de notre forêt. Donc ça peut être intéressant pour voir à partir de combien d'arbres la loss cesse de diminuer. Passons maintenant à warmStart, qui est une valeur boolean. Le but est de pouvoir ajouter des arbres à une forêt déjà existante, au lieu d'entraîner tous les arbres de la forêt à nouveau. Donc ici, on avait seulement deux arbres, et comme warmStart est à false, si on rajoute deux arbres et qu'on réentraîne le modèle, ça va réentraîner tous nos quatre arbres. Imaginons que l'ami warmStorm a tout, on crée deux arbres, et ici, si on rajoute deux arbres et qu'on veut les entraîner, et bien, on aura quatre arbres, mais les deux premiers arbres seront les mêmes deux premiers arbres que pendant notre premier entraînement. Maintenant, nous passons au randomState, ce qui permet de fixer l'aléatoire afin de reproduire les résultats d'un entraînement sur l'autre. C'est intéressant à utiliser durant les tests, où l'on voudra que la seule chose qui diffère soit les valeurs dites par paramètre, et non l'aléatoire. Les trois derniers paramètres dépendent de la même chose, c'est une condition d'arrêt de l'entraînement. L'hyperparamètre niter noChange est un integer qui permet d'inclure une clause d'arrêt à l'entraînement de notre forêt. On prend une partie de notre jeu de données, qui ne sera pas utilisée pendant l'entraînement, et on calcule à chaque fois les performances de la forêt sur ce jeu de données. Si pendant n itération la forêt n'a pas eu une baisse de la loss pendant l'entraînement, l'entraînement se termine, même si nous n'avons pas atteint le compte d'arbre demandé. L'hyperparamètre suivant, validation fraction, est la fraction du jeu de données séparée de l'entraînement pour évaluer la forêt dans le cas de la n itération noChange. Le dernier hyperparamètre du gradient boosting tree est toll. C'est la tolérance que l'on applique à n itération noChange, c'est-à-dire on fixe la valeur à partir de laquelle une augmentation de performance est significative. car si votre modèle gagne environ 0,00001 de performance, on ne peut pas vraiment appeler ça une progression. On ne peut pas considérer que l'algorithme a progressé pendant la création de cet arbre-là. Et si pendant n itération on a ce même gain qui ne dépasse pas la tolérance, on va arrêter l'entraînement de notre modèle. On a fini pour les hyperparamètres correspondant au gradient boosting tree. On peut maintenant passer rapidement sur les hyperparamètres des arbres. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur chacun des hyperparamètres pour ne pas rallonger trop la vidéo, car je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente sur les arbres de régression avec Python. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder ensuite la vidéo sur le sujet. Donc il y a l'hyperparamètre Criterion qui permet de choisir la fonction de coût pour la création de l'arbre. Peu d'intérêt de le changer pour votre forêt. On a MinSampleSpeed qui est le nombre minimal d'exemples pour effectuer une nouvelle séparation. Peu d'intérêt de le changer aussi pour votre forêt. Le MinSampleLeaf est le nombre minimum d'exemples nécessaires pour créer une feuille dans un arbre. Pareil, peu d'intérêt pour la création de votre forêt. MinWeightFractionLeaf permet de donner le plus de poids à des catégories différentes. Ça peut être intéressant quand vos exemples n'ont pas tous la même importance pour la résolution de votre problème. On a MaxDepth qui est la profondeur maximale de vos arbres. C'est sûrement l'hyperparamètre le plus important des arbres pour votre forêt. Vous ne voulez pas créer des stumps comme avec Adaboost mais vous ne voulez pas non plus créer des arbres trop profonds ce qui signifierait un trop grand risque de surapprentissage. N'hésitez pas à choisir la valeur optimale avec GridSearch. Le MinImpurityDecrease permet de contrôler si le gain de pureté est suffisant pour la création d'une nouvelle séparation dans votre arbre. Prenez la valeur par défaut, pas grand intérêt ici de le challenger la valeur. Le paramètre MinImpuritySplit n'est plus maintenu donc ne l'utilisez pas. Le paramètre MaxFeatures contrôle le nombre de variables à tester pour trouver la meilleure séparation de votre arbre. Ne changez pas cette variable, faites toujours le maximum de tests possible pour créer le variable le plus performant possible. MaxLeafNode est le nombre maximum de feuilles possible pour votre arbre. Avec MaxDepth, c'est une bonne façon de contrôler la complexité de votre arbre. Si vous challengez la profondeur de votre arbre, pas forcément intéressant de challenger aussi la valeur de cet hyperparamètre. Et enfin le dernier hyperparamètre, CCPAlpha, qui veut dire Cost Complicity Pruning et qui permet de supprimer les parties de l'arbre qui ajoutent de la complexité à l'arbre sans apporter beaucoup de performance. Dans votre forêt, en soi, vos arbres seront assez simples. Donc cet hyperparamètre n'est pas très utile. Pour résumer, dans vos hyperparamètres pour vos arbres, il vous sera utile seulement de challenger les hyperparamètres qui influent sur la complexité de vos arbres afin qu'ils ne soient pas trop simples ni trop compliqués. Je vous recommande d'utiliser donc seulement la profondeur maximum de vos arbres ou le nombre de feuilles maximum d'un arbre. Ça devrait être suffisant pour contrôler la complexité de chacun de vos arbres. Maintenant, passons aux attributs du Gradient Boosting Tree. Les attributs sont les différentes informations qu'on a pu obtenir du modèle une fois qu'il a été entraîné. Sûrement l'attribut le plus utile est Feature Importance. Cet attribut permet de visualiser quelles variables sont les plus influentes dans les arbres de votre forêt. Ici, nous n'avons qu'une seule variable, donc ce n'est pas forcément fou. Mais vous allez voir quand vous utilisez cet algorithme que l'algorithme peut être vraiment intéressant quand vous voudrez interpréter votre modèle. L'attribut OOB Improvement ou Out of Bag Improvement n'est disponible que lorsque Subsimble est présent. C'est bien normal puisqu'il retourne la baisse de l'erreur du modèle calculée sur le jeu de données gardé pour le test. S'il n'y a pas de jeu de test, le calcul n'est simplement pas possible. Train Score est le calcul de l'erreur sur toutes les données pendant l'entraînement à chaque étape de la création des arbres de votre forêt. L'attribut LOS nous retourne la fonction de coût utilisée pour l'entraînement de la forêt. L'attribut Estimators nous renvoie une liste contenant tous les arbres présents dans notre forêt. L'attribut NClasses renvoie le nombre de classes du modèle. Pour la régression, c'est toujours 1. Je ne sais pas vraiment ce que cet attribut fait ici. D'ailleurs, il va bientôt disparaître car l'attribut est Deprestated. Il sera bientôt Remove. L'attribut NEstimators renvoie le nombre d'arbres contenus dans la forêt du modèle. Il ne prend pas en compte le modèle d'initialisation dans les modèles de la forêt. NFeatures nous retourne le nombre de variables utilisées lors de l'entraînement du modèle. Ici, dans notre cas, ce sera 1. Et enfin, MaxFeatures nous retourne la valeur de MaxFeatures établie lors de l'initialisation de notre modèle. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur le thème de la data. Ciao ! Sous-titrage ST' 501